P-A-S-M Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de lecture de page Wikipédia aléatoire C'est un concept que j'aime bien, donc on y retourne On va essayer d'apprendre quelque chose aujourd'hui Alors, je vais commencer à tirer aléatoirement les pages Je vous mettrai le nom à chaque fois comme d'habitude Et je vous mettrai peut-être quelques images par moment aussi Ça peut vous éclairer, ça peut vous aider à mieux comprendre ce que je raconte Ou si c'est une personne, un animal ou quelque chose comme ça C'est parti Bon Ipsy Lurus Modestus C'est une espèce de saurien de la famille des Saga Midai Cette espèce se rencontre aux îles Haru, au Moluc Et en Nouvelle Guinée Occidentale En Indonésie et en Papouasie Nouvelle Guinée En Nouvelle Guinée Orientale et dans l'archipel Bismarck Je n'ai pas grand chose de plus à vous raconter sur cette espèce Alors des sauriens, qu'est-ce que c'est ? Des sauriens, c'est des reptiles Ça fait partie d'un sous-ordre des reptiles Voilà, bon c'est une sorte de lézard un peu Je vous mettrai une image Pas de soucis On passe à la suite Alors Logiciel enfoui Alors les logiciels enfouis ou embarqués Sont des entités autonomes Qui remplissent une mission indépendante Parfois critique Sans intervention humaine En général en interaction directe avec l'environnement extérieur que celui-ci Soie physique ou informatique Ces systèmes autonomes peuvent être isolés Mais ils sont la plupart du temps Reliés et communiqués à travers un réseau Grâce à un logiciel d'intermédiation Alors les enjeux de ça, de ces logiciels Ce sont principalement des enjeux de sécurité Ces systèmes sont soumis à des contraintes fonctionnelles importantes Qui mettent en jeu leur définition Leur robustesse Leur conception Leur capacité à accomplir une tâche Avec des ressources déterminées Souvent liées Souvent liées Aux astreintes temporelles Ou alors consommation En énergie Pour certains Ils doivent aussi être capables D'arrêt d'urgence Il y a plusieurs tendances Il y a plusieurs tendances qui se dessinent Il y a les progrès de l'informatique De la communication sans fil Des intergiciels Et une diffusion massive des capteurs Et des actuateurs électroniques Ça a permis la construction d'architecture technique et informatique distribuée En formant des réseaux de plus en plus complexes L'instrumentation devient de plus en plus importante Il y a aussi la vitesse de calcul des processeurs Qui permet des systèmes de plus en plus réactifs Interactifs et proches du temps réel Il y a l'interface homme-machine Qui pourrait encore fortement évoluer Il y a les échanges d'informations avec l'extérieur Et avec des systèmes d'informations internes et externes Qui se sont beaucoup développés Ils ont été dotés d'une certaine faculté d'adaptation A des environnements changeants Mais pour des raisons de sécurité et de fiabilité Ils nécessitent des contrôles sévères La résilience des systèmes et la sécurité des processus Sont renforcées par la création de modules flexibles Auto-chargeables, auto-configurables Et des systèmes interopérables Mais assez sécurisés Pour ne pas être trop vulnérables Aux pannes ou aux attaques informatiques Les systèmes embarqués Dont un logiciel embarqué Doivent donc posséder des propriétés intrinsèques et locales Leur conférant une certaine autonomie Afin de résister seuls à des sollicitations imprévisibles de leur entourage Ils sont de plus en plus présents dans notre vie quotidienne Dans votre téléphone, dans l'électroménager Interconnectés et communiquants Conçus pour assurer des fonctionnalités critiques Ces systèmes imposent des véritables ruptures technologiques Facteurs d'innovation Moyens de différenciation Ils sont essentiels pour le développement des activités industrielles Et l'amélioration de la compétitivité Ces systèmes Ils intègrent une part de plus en plus importante dans les logiciels embarqués La conception et le développement de tel logiciel nécessite de gérer tout le cycle de développement Et te garantir un bon niveau de sûreté et de fonctionnement Voilà, voilà, voilà On va passer au sport maintenant L'équipe cycliste Intéja Imka Ritea Décédée C'est une équipe cycliste dominicaine Créée en 2015 Et ayant le statut d'équipe continentale Alors Cette équipe a été créée en 2015 Et c'est la première équipe dominicaine professionnelle Il n'y a pas grand chose sur cette page Elle participe au circuit continentaux Et principalement à des épreuves de l'UCI America Tour Les tableaux qui sont en dessous là Donc je vous mettrai une capture d'écran Ils présentent le classement de l'équipe sur les différents circuits Ainsi que son meilleur coureur au classement individuel Ou je peux peut-être vous les donner Je peux vous les donner Alors sur l'UCI America Tour En 2015 Ils ont terminé 22ème au classement par équipe Et leur meilleur coureur au classement individuel C'était Diego Milan Il a terminé 78ème En 2016 Au classement par équipe Ils ont terminé 11ème Et leur meilleur coureur au classement individuel C'était Miguel Luis Alvarez Qui a terminé 80ème En 2017 Le classement par équipe Ils ont terminé 13ème Et leur meilleur coureur C'est Diego Milan Comme en 2015 Il a terminé 25ème cette fois Voilà Il est aussi la même chose pour l'UCI Europe Tour Donc pareil 2015, 2016, 2017 Donc là ils ont terminé à des places bien plus loin Du podium en tout cas Au classement par équipe Ils ont terminé 97ème, 131ème et 112ème Et leur meilleur coureur au classement individuel C'était Diego Milan En 2015 et en 2016 Qui a terminé 298ème Et 1516ème Et Albert Torres en 2017 Et Albert Torres en 2017 Qui a terminé 566ème Voilà Euh J'essaierai de trouver S'il y a un logo de cette équipe Juste pour vous le mettre On reste dans le sport Romain prison Qui est né le 6 juillet 1988 A Narbonne C'est un joueur français de rugby à 15 Évoluant au poste de Billy Au sein de l'effectif du RO Act Depuis 2020 Voilà Jusqu'en 2008 il était au RC Narbonne De 2008 à 2012 Il était USA Perpignan Puis ensuite pendant un an A l'Atlantique Stade Rochelet Puis Il a fait un mois au Stade Rodez Il est parti En octobre 2013 Jusqu'en 2014 A Auch Puis de 2014 à 2016 A l'ASP La saison 2016-2017 Il était à Tarbes Pyrénées Rugby Et euh De 2017 à 2020 Il était au Valence Romain Trôme Rugby Puis là il a intégré Acte Cette année Voilà voilà Pas grand chose encore sur cette page Alors Communiqué commun Du gouvernement Du Japon Et du gouvernement De la République Populaire de Chine Alors ce communiqué Il est désigné à Pékin Le 29 septembre 1972 Il consacre Il consacre l'établissement De relations diplomatiques Entre le Japon Et la République Populaire de Chine Et entraîne la rupture De relations officielles Entre le Japon Et la République de Chine Taipé, Taïwan Plus précisément Le traité met un terme Aux relations Anormales entre le Japon Et la Chine Reconnaît la République Populaire de Chine Comme seul gouvernement De Chine Et renonce à toute réclamation Pour indemnité de guerre Relative à la seconde guerre mondiale Il maintient Fermement Sa position Vis-à-vis de l'article 8 De la déclaration De poste d'âme Voilà voilà Pour ce communiqué Alors Ah ça c'est intéressant Le tulbok Est l'un des plus vieux symboles de Noël Des pays scandinaves Et du nord de l'Europe On peut le traduire en français par Bouc de Yule Ou chèvre de Noël Son origine remonte bien avant l'ère chrétienne Quand les boucs étaient liés aux dieux d'or Qui voyageaient dans le ciel tirés par deux d'entre eux Il fut ensuite lié à la sorcellerie et au diable En Finlande Le tulbok était connu comme une créature laide Qui terrorisait les enfants A partir du 17ème siècle Les paysans confectionnaient des petites chèvres en paille Ce matériau leur rappelait la naissance du Christ Dans la mangeoire de la crèche Et était disponible en grande quantité Le soir venu Ils se déguisaient en bouc Et allaient de maison en maison Pour faire peur aux enfants Après leur passage Ils laissaient un de ces petits tulbok de paille Ainsi qu'un petit morceau de papier Et sur lequel étaient écrites Quelques rimes méchantes Ou moqueuses Durant le 19ème siècle Le rôle du tulbok changea Et il devint celui qui distribuait les cadeaux Les enfants tressaient leurs chèvres de Noël Avec des tiges asséchées de blé Et durant la nuit de Noël Celles-ci s'envolaient Et se rendaient au pays des cadeaux Pour chercher un présent Aujourd'hui Le tulbok a été remplacé par le tulnis Une sorte de lutte Qui distribue les cadeaux La chèvre est toujours présente Et l'accompagne dans ses tournées Le tulbok est encore aujourd'hui Une décoration de Noël populaire Dans les pays scandinaves Le bouc de gavel Le bouc de gavel Des versions agrandies de ce bouc Sont fréquemment reproduites Dans les villages Et les villes des pays nordiques On met le feu à ces boucs de gavel La veille de Noël Et on va terminer Encore par du sport Il y a eu un, deux, trois pages liées au sport, ça ne me déplaît pas. C'est Karoli Göttler, qui est née à Budapest le 15 juin 1968, et qui est un nageur hongrois, spécialiste de la Brasse. Alors, il a participé à quatre Jeux Olympiques d'été consécutifs. Les premiers à Séoul en 1988, les derniers à Sydney en 2000, au cours duquel il a été vice-champion olympique du 100 mètres Brasse et du 200 mètres Brasse. Sa meilleure année sportive a été en 1993, où, lors des championnats d'Europe à Sheffield, il est médaillé d'or du 100 mètres Brasse, d'argent, du 200 mètres Brasse et du relais 4x104 nages. Et pas le record du monde du 100 mètres Brasse. Ses succès, lui, ont valu les titres de nageur mondial de l'année et de nageur européen de l'année par le Swimming World Magazine. Alors, donc oui, il a eu des médailles, championnat d'Europe, championnat du monde et aux Jeux Olympiques, il a eu des médailles dans ses trois compétitions. Et donc, le record du monde du 100 mètres Brasse qu'il a fait, il l'a fait en une minute 0 seconde, 95, le 3 août 1993 à Sheffield. Et je peux peut-être aller voir le record du 100 mètres Brasse actuel, je ne sais pas si c'est toujours lui qui l'a. Alors, le record du 100 mètres Brasse, pardon, est à 56 secondes. Alors, attendez, 56 secondes, 88 qui a été fait en 1994, donc l'année d'après au championnat du monde de Kwanju. C'est Adam Kwanju qui l'a fait, donc un anglais. Ah non, pardon, je dis n'importe quoi. Il est né en 1994, il l'a fait, donc on peut au championnat du monde de Kwanju le 21 juillet 2019. Je trouvais ça bizarre, mais voilà. Donc en 2019, le record du monde du 100 mètres Brasse, le plus récent, voilà, il a été... fait en 2019. Voilà, actuellement, ce nageur a donc 52 ans. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu ou que ça vous aura intéressé un minimum. N'hésitez pas à donner des cités de vidéo, même si j'en ai pas mal en ce moment. Si ça vous passe par la tête, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et sur ce, je vais vous laisser. Ciao les amis, à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501